... Je voudrais placer notre réunion sous deux patronages illustres. D'abord, Bria Savarin, qui disait que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Et le plus célèbre cuisinier de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Auguste Escoffier, qui disait « L'art de la cuisine est une des formes les plus utiles de la diplomatie. » Alors voilà. Il y a de cela quelques mois, nos amis ici présents, et singulièrement Alain Ducasse, mais aussi Guy Savoie et tous les chefs qui sont là, m'ont parlé d'un projet que j'ai trouvé formidable. Il s'agissait de... Et il s'agit d'organiser un même jour, le 19 mars, gardez cette date présente à l'esprit, dans le monde entier, un repas à la française. A l'époque, c'était simplement une idée. Et maintenant, ça va être une réalité grâce aux talents de celles et ceux qui sont là. Le 19 mars, en effet, sur tous les continents du monde, il y aura un repas à la française, Alain Ducasse va vous en donner les spécificités, qui va illustrer ce que c'est que notre gastronomie. Il y aura, non seulement, vous donnerez les chiffres, Alain, je crois près de 1 500 restaurants qui ont été sélectionnés par nos amis, mais j'ai pris la décision que dans 150 ambassades, les ambassadeurs, ils sont bien heureux, vont inviter un certain nombre de convives pour organiser un repas à la française. Et le même soir, le 19 mars, au château de Versailles, nous inviterons la totalité des ambassadeurs du monde en poste à Paris, plus un certain nombre de personnalités, et tout cela pour dire simplement que, très modestement, que la gastronomie française fait partie de notre identité, qu'elle est l'une des meilleures, peut-être la meilleure du monde, en tout cas que nous sommes fiers d'elle, et que ça fait partie du meilleur de l'image de la France. Voilà. Alors, Alain Ducasse va dire maintenant comment les choses ont été organisées, comment les restaurants ont été sélectionnés. Moi, je veux dire que je suis extrêmement heureux de cette initiative, que je remercie beaucoup les chefs, non seulement celles et ceux qui font partie du jury, mais dans l'ensemble du monde, les chefs français et étrangers, qui vont être ces formidables ambassadeurs de la gastronomie française, et que, quand on regarde ce qui compose l'image de la France et le meilleur de notre pays, eh bien, la gastronomie, l'oenologie aussi, vient au tout premier rang. Alors, on dira, mais c'est étonnant que cela soit fait au ministère des Affaires étrangères. Absolument pas, parce que, moi, je m'occupe du rayonnement de notre pays à l'étranger, et ce serait ne pas comprendre du tout ce qu'est notre rayonnement que de ne pas inclure au premier rang la gastronomie française, qui a été dans le passé illustrée par de très grands chefs et qui, aujourd'hui, est illustrée par celles et ceux qui sont là, que je veux très chaleureusement remercier. Alors, dans la salle, il y a beaucoup de journalistes. Nous comptons sur vous pour diffuser cette information, pour qu'il y ait un coup de projecteur qui soit braqué sur notre gastronomie, pas du tout par arrogance, mais parce que, lorsqu'on a la chance d'avoir un art qui fait partie du patrimoine mondial, à un tel point, eh bien, il faut le mettre en valeur. Un dernier point pour dire que nous allons lancer très bientôt, dans les jours qui viennent, une campagne mondiale sur la notion de Créative France. Ce sera le thème de la campagne. Eh bien, je crois que, s'agissant de la gastronomie, elle fait partie de cette créativité, au même titre que nos talents en matière de cinéma, de littérature, de technologie, d'économie. Et cette gastronomie française, elle est vraiment à saluer et à déguster. C'est ce que nous préparons. et donc, rendez-vous au 19 mars. pour la filtrance. C'est parti.